Après l'effroi, l'incompréhension au lendemain de l'attaque à l'arme blanche devant les locaux de Charlie Hebdo, deux personnes, un homme et une femme, sont grièvement blessés. Tous deux travaillent dans la maison de production première ligne et leurs collègues se demandent pourquoi cette rue n'était pas sous surveillance policière depuis l'attentat contre Charlie. Maxime Brandstetter ? Oui, en plein procès des attentats de 2015, alors même que la directrice des ressources humaines de Charlie Hebdo a été exfiltrée de son domicile il y a quelques jours en raison de menaces jugées sérieuses. Une attaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, à l'endroit même où les frères Kouachi avaient frappé il y a plus de cinq ans, était-elle prévisible ? Il n'y avait pas de force de l'ordre en tout cas postée dans cette rue et ça pose question pour Luc Hermann. Il est le directeur de la société de production première ligne qui emploie deux personnes blessées. Comment se fait-il que cet immeuble n'était pas protégé ? Comment se fait-il qu'il n'y avait pas de protection policière dans cette rue ? C'est l'immeuble de Charlie Hebdo, voilà. Les collaborateurs de Charlie Hebdo depuis plusieurs semaines ont reçu des menaces extrêmement précises. Pourquoi cette rue, pourquoi cet immeuble n'était pas sécurisé pendant la période du procès ? Nous n'avions aucune menace particulière pour cette rue. C'est justifié hier Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur sur France 2, en rappelant que le journal Charlie Hebdo ne s'y trouve plus. Les locaux sont dans un endroit tenu secret depuis 2015, protégé par 775 policiers, assure le ministre. 2... ... ... ...